6h40, comme tous les matins, c'est l'heure de l'innovation du jour sur Europe 1. Céline, vous allez nous faire découvrir ce matin un téléphone en Lego. Et oui, Thomas, le phoneblock, c'est plus qu'une innovation, c'est une révolution. Alors avant de vous détailler ce téléphone de demain, listons ensemble ce qui est très énervant avec nos téléphones aujourd'hui. Oh là, on n'a pas fini. Alors une batterie qui ne tient pas, c'est des tonnes de fonctions dont on ne se sert pas. Ou encore, on est obligé de changer de téléphone tous les six mois si on veut rester à la pointe, etc. Le carreau qui se casse, enfin tout quoi. Exactement. Thomas, Julie, tout cela, c'est bientôt fini grâce aux phoneblocks totalement en kit. En kit, Céline, mais encore. En kit, un téléphone Lego en quelque sorte. Le concepteur a en fait eu l'idée géniale d'imaginer un mobile entièrement démontable pour que l'utilisateur l'adapte en fonction de ses besoins. Si par exemple, vous tweetez 10 000 fois par jour, c'est un peu votre cas non Thomas ? 9 500, je me raisonne. Il vous faut donc une autonomie très importante. Alors hop, vous prenez la batterie la plus grosse. Donc comme le Lego, clac, on met la batterie la plus grosse sur le téléphone. Exactement. Alors votre téléphone commence un peu à ras, mais pas besoin de le changer. Vous commandez juste la composante qui ne coûte rien. Ou enfin, si vous fissurez l'écran, vous en parliez, eh bien vous ne changez que l'écran. Bref, un téléphone à la carte avec potentiellement une durée de vie illimitée. Sur le papier, c'est assez séduisant. Céline, on le trouve où ce phoneblocks ? C'est là le problème. Il va falloir patienter un tout petit peu parce qu'il n'existe pas, enfin pas encore. C'est un jeune Hollandais de 25 ans qui a eu cette brillante idée. Un projet qui fait un carton sur le net. Dave Hacken, c'est son nom, en appel à la générosité des internautes. Des dizaines de milliers de personnes se disent prêts à l'aider pour réaliser ce projet. Pour l'instant, c'est vraiment un Lego, ce n'est pas encore un téléphone. Merci Céline. Bye.